Hello c'est Christian de Swimflap.com Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour apprendre à nager le crawl On a eu beaucoup de demandes et tout par rapport aux vidéos qu'on a posté récemment Pour les faire en français Bon alors déjà apprendre à nager le crawl c'est hyper simple Faut arrêter de se stresser avec la technique et tout ça On va voir, il y a 3 petites étapes pour apprendre à nager le crawl Pour que même un débutant puisse apprendre à se débrouiller correctement sur une vingtaine de mètres Et puis après c'est une histoire d'entraînement et d'endurance La première des choses déjà c'est d'être à l'aise dans l'eau Quand vous apprenez à nager il faut être relâché, à l'aise Être capable de faire des bulles et bien sûr être autonome Donc déjà il faut avoir appris à nager au moins en eau profonde Flotter dans toutes les directions même sans technique particulière On parle du grand chien ou on parle de sa propre technique à soi Donc en gros vous n'avez pas peur dans l'eau Et donc maintenant on en arrive à un stade où il faut apprendre le crawl Donc la technique du crawl Alors étape numéro 1 pour apprendre à nager le crawl c'est apprendre à se positionner Apprendre à nager c'est être bien placé pour pouvoir glisser vers l'avant Donc le but du crawl c'est de glisser pour avancer C'est pas de se bagarrer dans l'eau Alors pour glisser Et bien on va apprendre à se positionner en flèche La position de la flèche Donc on va lever les bras On va joindre les deux mains On va placer sa tête sous ses bras Et là on est bien placé comme une flèche Pour glisser Et puis Dans l'eau Alors comme on glisse à l'horizontale en surface de l'eau pour avancer D'accord ? Donc on a besoin juste de 4 mètres pour glisser On prend une inspiration On fait des bulles Et on va glisser en position de flèche En faisant des petits kicks Jambes tendues Et pieds relâchés en pointe On est parti Ok Je recommence la même chose de l'autre côté Je pousse au mur Je place ma tête Je fais mes bulles Menton poitrine Et les petits kicks Je vais essayer Salut Garonneau Si tu veux mettre des plans sous l'eau de temps en temps tu peux Y'a pas de soucis Parce que tu veux en faire une avec toi ? Vas-y Allez je vais montrer sous l'eau ce que ça donne Ok donc ça c'est hyper basique c'est hyper simple faire une glissade en surface de l'eau en position de flèche des petits kicks ok l'étape numéro 2 c'est être capable d'utiliser ses mains pour avancer parce que le crawl c'est aussi à un moment donné se servir de ses bras pour pouvoir commencer à envoyer de la puissance avec l'eau qui résiste et pouvoir se tirer vers l'avant donc le concept c'est simple l'eau c'est une surface résistante dans l'air je bouge vite dans l'eau je bouge un peu moins vite savoir que l'eau c'est une surface résistante 800 fois supérieure à celle de l'air donc en gros c'est 800 fois plus dur de bouger dans l'eau de bouger dans l'air alors ça ça va me permettre de m'appuyer sur l'eau pour avancer donc en gros travailler son appui appuyer avec sa main pour s'appuyer dans l'eau une fois qu'on est arrivé jusqu'à hauteur de l'épaule on va pouvoir accélérer le mouvement jusqu'à la fin derrière et en poussant l'eau dans ce sens là et dans mon corps il va partir dans le sens opposé ainsi des forces d'accord je pousse vers l'arrière ça me fait aller vers l'avant à l'inverse si je fais ça ça va me freiner donc apprendre à servir de ses bras j'ai besoin d'une petite planche pour ça et c'est facile je prends ma planche je tiens ma planche convenablement il y en a de garonne on va se mettre là c'est mieux donc le concept de la planche pardon j'ai pas fait les choses bien j'ai oublié de vous présenter et garonneau et garonneau c'est le caméraman ok donc le concept de la planche c'est simple je pousse ma planche je la tiens par l'arrière et je la pousse arrêtez de tenir votre planche par le dessus sur les côtés vous appuyez dessus le budget c'est pas un coussin sur lequel on va s'asseoir savoir que le crawl s'est glissé vers l'avant c'est pas s'appuyer dans l'eau pour descendre d'accord vous prenez pas le défaut d'appuyer la planche au fond le but jeu c'est de la pousser de glisser on aura même plus besoin de la planche à partir d'un certain niveau donc je tiens ma planche je me mets en position de flèche la même chose et je vais pousser sous l'eau accélérer jusqu'à la fin derrière ramener mon bras reprendre ma planche et je change de bras je rentre ma main sous l'eau je pousse sous l'eau j'accélère je ramène ma main je reprends ma planche et en gros je vais faire ça sur à peu près 6 7 mètres en faisant des bulles ok objectif sentir la poussée l'accélération jusqu'au bout et revenir et avancer le plus droit possible on est vraiment sur un tutoriel débutant essayer de ressentir les choses prenez pas la tête avec l'angle la technique le truc là le budget c'est ressentir vous accélérez ressentir vous avancez vous décontracter faire vos bien ok donc j'y arrive avec ma planche fastoche étape suivante la même chose sans la planche gardez vos mains en haut de l'eau et vous allez travailler en faisant les mains qui touchent les mains donc on va faire du crawl rattraper ce qu'on appelle crawl rattraper c'est qu'en fait je vous avais poussé avec un bras revenir jusqu'à ce que la main vienne toucher l'autre main qui est restée en haut en train de glisser devant toucher la peau et enchaîner un bras après l'autre bras donc on fait un bras après même chose on imagine qu'il y a une planche magique hop hop elle a disparu et c'est le même exercice ok pression de flash et on touche ses mains un pré câble donc là j'ai touché mes mains tac 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 au moment donné j'ai plus d'air je remonte à la surface on part dans l'autre sens voilà dès que vous avez fini vos bulles vous remontez quand j'ai la tête sous l'eau je retiens pas ma respiration je je souffle de façon continue je sais que j'ai fini mon expiration à ce moment là quand j'ai fini mon expiration là là ce que je fais c'est que je m'arrête et que je vous parle mais en fait dans la réalité vous allez devoir respirer continuer à nager donc comment on respire on respire en tournant la tête parce que si on lève le menton ça va faire couler vos jambes rappel que les gens sont derrière tendus les pieds en pointe en train de faire des kicks à la surface ok ne pliez pas les genoux on fait pas du vélo on garde les jambes droites il faut que ça reste comme une comme une traînée derrière vous ok faut pas que ce soit un poids les jambes donc on garde les jambes cool tranquille en train de faire des petits battements derrière et on continue de nager avec les bras un bras qui touche un bras qui touche je respire au numéro 3 on va faire du crawl trois temps c'est à dire qu'on va respirer au troisième bras je pousse une fois avec un bras je fais des bulles je reprends ma main je pousse une deuxième fois je refais des bulles je touche avec ma main je tourne la tête au numéro 3 ça c'est le troisième bras donc je respire au troisième à ma poussée quand j'ai fini de respirer j'inspire en fait une seule fois et là quand maman revient je rentre la tête sous l'eau je me replace et je repars un jeu touche deux je touche trois je respire sur le côté et je touche quand je respire petit détail mais essayer d'éviter de lever le menton essayer de respirer très près de l'eau la moitié du visage dans l'eau la bouche à moitié je sais pas de boire de l'eau évidemment mais le but du jeu c'est surtout de pas lever la tête parce qu'en fait ça faire couler les jambes ça vous faire descendre c'est le concept de l'iceberg plus on le sort de l'eau puis après il va retomber dans l'eau donc essayer de rester le plus près possible de la surface quand vous nagez ok c'est facile respirez sur le côté faites vos bulles habituez vous à le faire même là où il y a pied prenez le temps d'apprendre à tourner la tête stressé pas au niveau du cou c'est un exercice qui est facile si vous déstressez ok donc là on va faire hyper doucement pour vous montrer un bras je touche deux bras je touche trois je respire sur le côté et je touche attention la difficulté c'est de pas faire tomber la main qui est devant quand je tourne la tête si elle tombe dans l'eau c'est perdu si tu crois le rattraper il faut s'habituer à glisser en haut de l'eau et tourner la tête au début de la pousser comme ça avec toute la phase d'appui c'est plus facile quand on est un débutant ok donc on est parti tranquillou ok donc ben voilà je viens de faire mon pro le rattraper trois temps je respire au numéro trois bon alors le vrai croit c'est la même chose en fait mais vous allez au lieu de taper vos mains en haut de l'eau là comme ça ce qui se passe c'est que vous allez croiser vos mains et glisser une main après une main donc comment ça se passe c'est quoi le timing le timing c'est je ramène mon bras je jette la main loin devant je touche l'eau et je glisse à la surface de l'eau dessous l'eau ok le plus loin possible vous avez jeté la main dans l'eau l'impact va être loin dans l'axe de votre épaule vous allez nager avec les bras écartés à peu près à la largeur de vos épaules une fois vous avez ramené le bras le but jeu c'est de toucher l'eau le plus loin possible là je touche et après c'est pas de s'enfoncer après c'est de glisser à la surface de l'eau touchez l'eau et vous glissez à la surface et vous étirez une fois que vous avez cet étirement en même temps l'autre main elle pousse savoir que la main qui pousse en fait elle pousse pas pour pousser elle pousse pour aider la main de devant à glisser donc en gros je pousse avec ma main pour que mon main pour que ma main de devant glisse je pousse et je glisse une fois parfait la chambre glissée je ramène mon bras le coup d'en haut la main en bas je jette le bras le plus loin c'est impossible je touche l'eau tac et je glisse et quand je glisse qu'est ce qui se passe le mal pousse donc ça va ensemble donc pousser glisse ramène le bras pouce et glisse ramène le bras pouce et glisse ok donc on est sur du rythme tac 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 décroisez les mains et écartez vos bras vous nagez avec les bras écartés tranquillou bon on fait une petite démo c'est parti ok donc là vous avez acquis le crawl 3 temps on fait ses mouvements on respire au numéro 3 quand vous avez besoin de respirer on tourne la tête sur la base de pousser et après l'objectif pour vous maintenant que vous savez faire le crawl c'est ressentir le mouvement de vous mettre à l'aise de vous décontracter il va falloir commencer mais c'est la partie la moins fun c'est apprendre à nager plus longtemps et plus vite donc là ça va faire partie de l'entraînement vous avez acquis une certaine technique qui est suffisante pour nager convenablement une petite distance après c'est être capable d'enchaîner des plus grandes distances d'accélérer vos appuis et d'aller de plus en plus vite donc on fera d'autres tutos pour vous habituer sur la technique par rapport à ça mais bon j'espère que cette vidéo vous a plu donnez nous vos commentaires sur la chaîne youtube téléchargez notre application swim to fly dans votre apple store ou dans votre google play et puis on espère que on a pu vous aider à apprendre à nager un petit peu plus et on vous fera des vidéos bientôt merci beaucoup c'était christian de s'il n'y a pas